La semaine démarre bien chargée pour le chef du gouvernement Aziz Arnouch. Dès ce lundi matin, il tiendra son premier conseil du gouvernement. Objectif, présenter son programme et donner ses directives à son équipe nommée vendredi dernier par le roi Mohamed VI. Autre rendez-vous phare de cette journée, une séance plénière des deux chambres qui aura lieu à 17h à la chambre des représentants. Là encore, Aziz Arnouch présentera son programme. Cette première plénière sera naturellement présidée par Arachid Talbi Alami, nouvel élu à la tête de la chambre des députés, et par Nia Mayara, tout aussi fraîchement élu au perchoir de la chambre des conseillers. Après la présentation du programme gouvernemental, les députés devront entamer leur débat le lendemain, mardi, en principe en interne. Aziz Arnouch ira effectuer un exercice identique auprès des parlementaires de la chambre des conseillers. Quant au vote de confiance au gouvernement, il devrait être accordé au gouvernement qui dispose déjà d'une majorité confortable au Parlement. Selon l'article 88 de la Constitution de 2011, le programme que va présenter Aziz Arnouch doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans les domaines intéressants à la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.